Quand ton esprit n'est pas dans la division, n'est pas dans la séparation, ça va dire qu'il n'y a pas toi et moi, il y a juste tout l'ensemble qui est là. C'est un état d'être qui fait que rien n'est séparé. Tout est accepté comme étant un seul tout, impossible à disloquer. Et nous sommes tous un, mais nous ne voyons pas les choses comme ça, puisque nous avons été dans la propagande de tout le passé qui nous a dit comment tu devrais devenir, tu devrais être quelqu'un. Alors on s'est divisé les uns des autres pour faire chacun son petit monde. On est chacun dans sa petite bulle à vivre une vie qu'on croit être celle-là, la vie. Mais c'est une fausseté, ce n'est pas quelque chose qui est vrai, parce que nous sommes seulement un. Et croire que tu es dans ton petit monde quelque chose qui est sécurisé, c'est un leurre. Parce que c'est une sécurité que tu t'es fabriquée pour pouvoir vivre comme étant séparé de tout, pour pouvoir jouir de ce que toi, tu peux prendre pour toi. On est donc séparé de tout le reste et on s'est isolé dans une petite bulle. Et cette petite bulle nous semble très importante, parce que c'est la petite bulle qui a été passée de génération en génération. Tu l'as héritée cette bulle et tu continues à la faire perpétuer. Tu dis, moi, avec ma vie, j'ai bien réussi, j'ai mon pays, ma femme, mes enfants, et je suis bien, je suis en sécurité. Mais cette image que tu te donnes d'être n'est pas une réalité. C'est une fausseté de ce que tu as pu comprendre de la vie. C'est un formatage qui t'a été donné de croire que tout est divisé. Parce que ce que tu as appris, c'est que tout est séparé, fragmenté. Il y a le papillon, la voiture, l'homme, la femme. Tout est séparé, tout est disloqué. Alors que dans la réalité, ça n'existe pas. La source elle-même, elle est unie en un seul tout. Et tout vient de la source. Mais quand la source coule, on a l'impression qu'elle se disloque. Mais en fait, tout reste ensemble. Tu ne peux pas séparer. Tu peux avoir l'impression que tout s'est séparé. Mais en fait, l'essence même de la vie, elle reste toujours unie. Et cette essence-là, c'est ce qui s'exprime à travers chacun d'entre nous. Et c'est ça, cette essence, qui fait qu'on puisse comprendre que nous sommes un seul tout. Mais si tu n'es pas avec cette essence, c'est-à-dire ce que tu es pour de vrai, ça, ce que tu es, c'est cette essence. Et cette essence exprime l'union. Cette essence est un regard qui voit le tout dans un seul bloc, qui ne divise pas, qui ne compare pas, qui ne juge pas, qui voit les choses juste comme elles sont. Pas comme elles devraient être. Et si elle est vue de cette manière, comme tu as entrepris, comme l'expérience te l'a montré, alors tu vis dans un monde d'illusions. Et tu crois que les choses sont séparées. Et quand il y a la séparation, il y a de la rivalité entre chacun. Parce qu'il y a au fond de nous une connaissance de ce qui est vrai. Et il y a de l'autre côté quelque chose qui est faux. Et on se met à se bagarrer entre la réalité et l'illusion. La réalité de tout ce qui est un. On se bagarre avec ça. Donc toute cette frénésie dans le monde entier se résulte en ce que nous voyons autour de nous. Tous ces guerres, ces gens qui courent partout pour pouvoir se réconforter et avoir sa zone de confort dans sa sécurité, son petit monde, fait que nous nous éloignons les uns des autres dans justement la séparation, l'isolement. Et nous ne sommes plus un. Disons que nous croyons que nous ne sommes plus qu'un. Mais en réalité, nous ne pouvons pas être autre chose que un. Mais la croyance a fait que tu crois que c'est séparé. Parce qu'il y a une différence. Et tu ne vois pas les choses comme l'autre le voit. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Parce qu'on est tous fragmentés par ce que la pensée a proposé. Donc quand tu regardes le monde avec la pensée, tout est disloqué. Tout est séparé. Donc il y a cette illusion qui est là à croire que rien n'est ensemble. Donc ce que tu es, tu te mets dans une petite bulle et en fait tu te protèges de toutes les autres choses qui existent. Toutes les pensées sont fragmentées. Et on est 8 milliards de personnes à se fragmenter. Et chacun regarde midi à sa porte, chacun a son avis, chacun a sa façon de croire. Et en fait, ce sont toutes ces choses qui se sont disloquées du tout qui fait que nous ne sommes plus dans l'union. Parce que nous ne voyons plus les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme elles devraient être selon la connaissance que j'ai. Donc à ce moment-là, toutes les choses sont vues dans un leurre, ne sont pas vues pour ce qu'elles sont. Tu ne connais pas ce quoi la réalité de la vie. La vie n'est qu'un seul tout. Et ça, c'est la seule réalité qu'il y a. Parce que quand tout est uni en un seul tout, il n'y a pas de conflit. Tu n'es pas en conflit. Tu es en un. Tu ne t'es pas donné d'être ce que tu devrais être. Tu es resté ce que tu es. Et ce que tu es, c'est le tout. Et c'est la seule chose qui est vraie. Tout ce que tu peux penser être, c'est de la fausseté. C'est de l'illusion. C'est un fake que tu fais naître pour faire croire que tu es quelqu'un. Que tu es au-dessus de la mêlée. que tu es mieux que ce qui se passe là-bas. Donc, tu vas toujours te montrer par rapport à la valeur que tu te donnes à toi-même. Non seulement que tu te donnes à toi-même, mais que tes ancêtres te l'ont donné, ta société te l'a donné, et tu vis selon ta culture. et toutes ces choses parmi les 8 milliards de personnes sur la planète, eh bien, tout se disloque. Mais se disloque dans l'illusion. C'est l'illusion avec quoi nous regardons la vie. Nous ne regardons pas la vie comme elle est. Nous regardons la vie comme on a appris de comment elle devrait être. Et tout cet enseignement, toute cette propagande que nous avons vient d'un formatage, d'une expérience issue du passé qui a fait des conclusions et nous avons hérité cet état d'esprit où nous croyons que tout est séparé. Mais ce n'est qu'une croyance. La croyance, c'est quelque chose qu'il faut imaginer, qu'il faut inventer pour qu'elle puisse être là. Mais quand elle est là, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas une réalité. Donc, croire que nous sommes divisés, c'est une illusion. Alors qu'en réalité, nous sommes tous unis dans un seul ensemble qui n'est pas séparable. Ce que tu es là-bas, c'est la même chose qu'il y a ici. On peut tous se comprendre parce que nous fonctionnons tous avec les principes de la loi universelle de la vie. Quand tu as peur, moi, je peux te comprendre. Tous ces fonctionnements sont reliés au fonctionnement de l'être humain qui a donné naissance à la division. c'est cette idée que nous sommes séparés qui fait que toutes ces émotions existent. Donc, nous pouvons nous comprendre. Nous pouvons savoir que nous sommes cet être qui est faux. Nous pouvons savoir quand l'autre ment parce que la vérité sera toujours quelque chose que tu ne peux pas casser en morceaux. La vérité a toujours été là dans sa pureté, dans sa présence pure. Et cette présence, c'est l'expression de ce qui est en toi et qui n'est pas contaminé par un esprit qui sépare. Si tu exprimes la séparation, alors la vérité ne peut pas s'exprimer. parce que la vérité c'est l'ensemble, c'est l'amour, c'est la joie, c'est tout est relié, tout est en un seul tout et tout est fait pour que les choses marchent ensemble. Et ça, c'est la pure réalité de la vie. La vie, elle est cela. C'est seulement parce que nous avons divisé les choses que nous sommes dans la souffrance. Parce que nous ne savons plus qui nous sommes, ce que tu es, c'est un seul tout et tu ne peux pas être divisé. Quand tu es divisé, tu es dans l'illusion de ce que tu crois être. Parce que tu t'es divisé de l'ensemble. Donc ce que tu crois être n'est plus vrai. c'est un mensonge. Tu te racontes une histoire. Une histoire avec laquelle tu fais une histoire. Ça s'appelle l'histoire de la vie que tu vis avec tout ce que tu as pu amasser et tu as une histoire et tu t'es identifié à l'histoire. Et cette histoire, c'est le mensonge de ce qui fut. Alors, ce que tu es n'a jamais été une histoire. N'a jamais été au-delà de ce que l'essence propose. Tu es l'essence. Et l'essence reste toujours et l'essence reste toujours pure. Il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire en sorte que cette pureté puisse être autre chose que ce qui est pur. l'impureté, c'est la division. C'est quand tu mets des choses. Quand tu as divisé, tu as comparé, tu as jugé, alors les choses deviennent séparées. Et là, cette vérité que tu es ne peut plus s'exprimer puisque tu es l'expression de la division qui n'est pas vraie. donc si tu peux comprendre que ce que tu es crée la division, peut-être il serait judicieux de voir pourquoi tu t'es identifié à la division. Pourquoi tu veux être celui-là ? Pourquoi tu veux être celui qui est séparé ? Pourquoi tu n'acceptes pas d'être le tout, l'ensemble ? Et tu veux croire en l'illusion de ce que ce qui t'apporte quelque chose. Et là est toute la question de l'humanité. Ce questionnement pour savoir qui tu es vraiment. Donc quand tu vois tout ce que tu es devenu dans cette séparation, dans cette bulle que tu es, toutes ces émotions, ces peurs, ces angoisses, tu es devenu ça. Quand tu as vu ça, quand celui qui regarde ça il a vu ça, tout ça disparaît parce que ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc le fait de voir ce faux, le fait de faire la connaissance de ce soi qui est faux, l'ordre se rétablit parce que ça n'existe pas. Il n'y a que l'ensemble qui est un, qui est présent et c'est la seule chose qui existe. Et quand tu es cela, quand tu es cet ordre, quand tu n'es pas souillé par la division que la pensée te propose d'être, alors ce que tu es est pure vérité. Tu es la vérité. Tu es une vérité ambulante qui ne cesse jamais de se mouvoir et se mouvoir dans l'ordre. jamais il n'y a un couac dedans. Tout ce que tu fais n'est jamais regrettable. Ouais, tu es la vérité. Tu es la vérité. Onnes Ones 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 Sous-titrage FR ?